Et salut à tous, ravi de vous retrouver sur Motorsport Manager. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas refait du Motorsport Manager et effectivement la semaine dernière je n'étais pas dispo, j'avais quelques petits soucis perso et du coup je n'ai pas fait de vidéo et c'est pour cela que vous avez eu très peu de contenu la semaine dernière et pas beaucoup cette semaine aussi. Donc on va essayer de se rattraper et on va reprendre un petit peu Motorsport Manager. Donc on avait laissé le jeu suite au dernier live qu'on avait fait, on avait fini notre première saison en Formule 1 et donc là on va attaquer la deuxième saison de Formule 1, donc on a re-signé chez McLaren avec donc le calendrier qui est ici, une prochaine course dans 11 jours. Notre écurie avec comme pilote Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn avec un pilote réserviste Esteban Ocon. Donc bon petit staff. Ensuite au niveau des messages, j'en étais pas allé voir rapport de pré-saison. Donc la voiture avait été très prometteuse pendant ces essais de pré-saison, elle avait l'air d'être plutôt intéressante à piloter et puis au niveau des performances ça avait l'air d'être plutôt bien. D'ailleurs on le voit, 3ème et 5ème, Stoffel Van Dorn et Alonso. Donc à mon avis on va quand même avoir une voiture qui est assez compétitive pour cette saison et je pense qu'on peut prétendre la 5ème place comme objectif. Je pense qu'on peut se le tenter. A mon avis c'est jouable. Ensuite au niveau de la voiture, on a pour l'instant des améliorations de fiabilité à faire sur donc on va faire sur tout ce qui est le plus utilisé, c'est la transmission et les freins. On fera la prochaine fois, on fera le moteur et il va falloir qu'on sauve des pièces. De toute façon ça c'est évident. On va d'ailleurs commencer tout de suite. Alors notre point faible c'est le moteur, on va commencer à en faire un tout de suite. Et puis c'est parti. Donc on va juste mettre une petite dette dans le nez direct. Comme ça on part bien. Avec notre voiture qui n'a plus du tout son skin McLaren malheureusement. Mais bon bah voilà, le patch a dégagé. Et du coup on a de nouveau le jeu à peu près d'origine. A part les noms des pilotes. Alors, c'est parti mon kiki. On avance un petit peu dans les jours d'ici la prochaine course. On a des petits messages qu'il va falloir qu'on aille lire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, le tunnel aérodynamique soyons francs. C'est assez humiliant de travailler dans un QG sans tunnel aéros. Quand allez-vous, vous décidez à nous donner des fonds nécessaires. Cela nous aurait tellement la conception des nouveaux ailerons. Et mieux comprendre l'aérodynamisme. On pourra même améliorer les conduites des pilotes. Je veux bien mon gars. Sauf que pour l'instant on a 3 millions de dettes. Donc, on verra. Donc après, inquiétude au sujet des gestions des finances. Je m'inquiète, c'était curé. La situation est loin d'être terminée. Les coffres n'ont pas l'air de pouvoir tenir la route. Vous devez faire durer l'argent. J'espère que cela ne se répercutera pas sur les performances des courses finales. Bien compris mon petit. Allez, on avance. Direction Abu Dhabi pour la première course. Et un message encore. Nouveau bâtiment pour Mercedes. Mercedes qui a fait le centre de recrutement dans leur QG. C'est très bien. D'ailleurs, nous, au niveau du siège, on avait déjà des bâtiments normalement. Quand on avait... Voilà, on a les lits surface. On a la piste d'essai. L'atelier de conception. Enfin voilà, on a des choses quand même. Il faudra qu'on étudie tout ça. Parce que là, actuellement, on a l'usine qui est au niveau max. Les lits surface au niveau max. Atelier de conception, science de maniabilité, pilotes pistes d'essai. On a une piste d'essai, c'est déjà pas mal. Il y a un nouveau bâtiment. Donc ils nous demandent le tunnel. Tac, 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 tac. Le tunnel aéro qui fait 7 millions. Donc bon, voilà, ils sont gentils. Mais on va attendre un petit peu. Alors, première course, on va pas trop se mouiller. On va y aller mollo. On va dire 9e ou mieux. Je vois des pneus, sélection automatique. Et puis on est parti. Je n'ai pas de pièces à installer. Et donc, c'est parti pour le premier grand prix. Donc Bahreïn, enfin Doha sur le jeu. Et on va prendre... Ok, j'ai pris un setup que j'ai trouvé sur le site F1Carsetup.com. On va essayer de voir si ça colle pour notre pilote. Alors, même principe, on reprend les mêmes habitudes. C'est-à-dire que je vais faire les essais libres et les qualifs. Et on se retrouve à la fin des qualifs, tout simplement, pour la course. Donc je vais faire le setup devant vous. Et puis je coupe. Et on fait ensuite le petit truc qui va bien. Alors, les réglages de la voiture. Changer de réglage. Donc les ailerons, on a un 17,5. L'aileron arrière à 28. La pression des pneus ne bouge pas. Tac, tac, le carrossage à moins de 8. Ensuite, le gear ratio, 31%. Et enfin, le swiftness, la suspension à 50. Ok pour la première voiture. Et on fera sortir l'onzo en médium. Ça peut être une idée. Confirmé, bien sûr. Et pour la deuxième voiture, on a deux setups différents. Alors, 17,5. 28. Et puis, donc, moins de 4 là. A chaque fois, je me fais avoir. Pression ne touche pas. Et 38. Et 56. Voilà, les setups pour les deux voitures. Ils sortiraient en hard. Et donc, on se retrouve après les qualifications. A tout de suite. Et voilà, les qualifications ont eu lieu. Et vous voyez donc les chronos qui sont sous vos yeux. Avec notre pilote Fernando Alonso qui partira 8e. Stoffel Van Dorn me fait la 10e place. On est dans les objectifs du sponsor. Donc ça, c'est plutôt cool. Qui partira en tête ? Ça sera Lewis Hamilton suivi par Max Verstappen. Nico Rosberg partira que 3e. Suivi de Danny Ricciardo, Hülkenberg et Bottas. Et Sébastien Vettel chez Ferrari. Toujours avec Kimi Arriconen. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des transferts. Effectivement, si vous regardez. On a donc Nico Hülkenberg qui a rejoint Valtteri Bottas. Et qui a remplacé Massa chez Williams. Sergio Perez est au côté de Jérôme d'Ambrodio. Chez Force India maintenant. Felipe Massa est allé chez Toro Rosso. Chez Manor, on retrouve Sainz et Button. Chez Renault, on a toujours Palmer, Magnussen. Et chez Sauber, Ericsson et Nasser. Donc on va voir ce qui va se passer cette saison. En tout cas, on est parti pour la course. Donc visiblement, il y a une météo qui m'a l'air plutôt clémente. On va mettre les bonus qui vont bien. Donc on va mettre pneus tendres et puis réglages course. Alors par contre... Ah, les pneus médium s'usent moins rapidement. On va peut-être mettre les réparations express parce qu'on risque d'avoir besoin de réparations. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas ces options-là sur Vandone. Donc on va mettre pneu tendres et réglages course tout simplement. Donc on voit les réglages plutôt satisfaisants pour les pilotes, ce qui est plutôt une bonne chose. Avec des tanks qui sont relativement similiens, avec à de dixième près. Et on va partir avec une stratégie. Donc on va mettre agressif, élevé au départ. Et puis on calmera le jeu par la suite. Donc la grille de départ qui se déroule sous vos yeux. On s'en fiche un peu, on vient de la citer. Déjà, on vient de la dérouler. Et donc, le départ est donné. Les feux s'éteignent. Et c'est parti. Très bon départ de Stoffel Vandone qui est remonté comme une fusée sur Alonzo. Mais finalement, qui s'est arrêté. Alonzo qui fait de l'intérieur ici. Stoffel qui reste un peu derrière. Alors, j'ai confondu les voitures. D'ailleurs, ça va bien. Alors, donc, on revient à nos histoires. On a donc Vandone qui a pour l'instant pris l'ascendant sur Alonzo. Alonzo qui se retrouve douzième dans le trafic. Nos deux pilotes. McLaren qui sont en train de lutter face à Perez devant. Et Alonzo qui est en train de se battre avec Button derrière lui. C'est vrai que depuis quelques jours, je joue à la version mobile et smartphone de Motorsport Manager. Effectivement, ça change un petit peu quand on revient sur le PC. Même beaucoup d'ailleurs. Vous savez, comme vous l'avez su, on l'avait dit sur les lives et puis sur les vidéos qu'il y a deux semaines, Motorsport Manager avait été gratuit sur tablette, smartphone, iOS, Android et sur Steam. Donc, c'était plutôt cool, cette petite promo. Pour ceux qui n'avaient pas encore pu acquérir le jeu, j'espère que vous en avez profité. Alors, on va calmer le jeu en termes de consommation de carburant. Par contre, les pneus, on va continuer à faire durer un petit peu. Et Alonzo qui est un peu plus en difficulté que Vandone. Pour l'instant, Vandone qui est 9e dans les objectifs de l'écurie. Ça, c'est la bonne nouvelle. En termes de consommation de pneus aussi, on est plutôt bien. Vandone qui est un petit peu plus économe que Alonzo. Alonzo qui a une conduite toujours un petit peu nerveuse. Un petit peu plus consommatrice de gomme. On va essayer de le faire pousser un petit peu là. Un petit peu passer à l'attaque. Nos deux pilotes. Histoire d'aller rattacher un petit peu avec le groupe de tête. Parce qu'on a un petit peu de marge au niveau du capital pneu. On a Hamilton qui n'a quasiment pas consommé de pneus. À croire qu'il fait du surplace, le pilote britannique. Avec ses pneus soft. C'est le seul d'ailleurs qui a quasiment rien consommé en termes de gomme. C'est très étrange. On va voir en quoi, quelle stratégie sont les autres. Donc ils sont en neutre et en grosse consommation. Donc ouais, ça gère la gomme. Dans la plupart des écuries. On va faire pousser un petit peu Vendourne. Pour aller rejoindre le groupe de tête. On a réussi un petit peu à combler le retard. Il y a encore à faire un petit peu quand même. Puis on n'est pas à l'abri d'un safety car bien sûr. Allez, Vendour Malonzo. Neuvième et dixième. Les objectifs du sponsor, je vous le rappelle. C'est d'être neuvième au moins. On voit que même en consommation, les pièces d'aileron avant ont l'air endommagées. Donc déjà Alonzo qui se plaint de dégradation de pièces sur sa monoplace, ça s'annonce plutôt bien. Donc on va profiter de l'arrêt au stand d'Alonzo dans pas longtemps pour pouvoir réparer des pièces. Effectivement, elle aura avant qu'il y ait 26% de durée de vie encore. Donc ça va bientôt tomber, il va bientôt se décrocher. Vendourne qui a fait la jonction avec les pilotes de tête et qui est en train de prendre la huitième place. Vendourne qui est déchaîné et qui prend la huitième place à Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen qui résiste et qui repasse le pilote belge. Attention Alonzo ici qui fait l'intérieur sur son coéquipier. Il n'y a pas de consigne d'équipe, on se bat sur la piste. On dirait que Räikkönen a l'air d'avoir des petits soucis avec sa monoplace parce que là il est carrément en train de retenir Vendourne et Alonzo. Et il est lui-même un petit peu bloqué par Verstappen. Alors on a Kiat qui est venu s'inviter et qui est venu s'interposer entre Alonzo et Vendourne. Et Alonzo qui a l'air d'être un petit peu embêté avec ses histoires d'aileron. Allez les gars, il faut passer à l'attaque maintenant. Ça serait pas mal. Parce que là Alonzo il est en train de se faire passer par d'autres pilotes encore. Il est en train de se faire passer par Jenson Button. Son ancien coéquipier. On voit qu'il a du mal Alonzo quand même avec la McLaren. Parce que Vendourne va sauver les meubles. Pour l'instant il est neuvième, il fait son petit bout de chemin. Le capital pneu est bon. Allez, continue, continue Alonzo. On va essayer d'attendre l'arrêt au stand, ça serait pas mal. De toute façon il sera pas le seul sur ce premier Grand Prix à avoir des problèmes de fiabilité. J'ai eu une ou deux pièces en piteux état. Qu'est-ce qu'il nous dit Vendourne ? Ça va, ça va, ça gère. C'est pas pire. Pour l'instant en tout cas. En tout cas Alonzo il a l'air de galérer. Honnêtement par rapport à son coéquipier qui est en train de se bastonner avec Raikkonen à la 8ème place. Alonzo lui plutôt il est en train de descendre dans le classement. Et il est en train de s'ouvrir un petit peu le pilote espagnol. Donc je serais presque tenté de le faire rentrer pour Repa et là si ça continue. Est-ce que là Alonzo c'est le cauchemar qui est en train de se passer ? Le pauvre il est en train de dégringoler dans le classement. Allez on va rentrer au stand pour Alonzo. On va le faire rentrer au stand pour mettre des pneus durs, réparer la pièce. Sachant qu'on a le bonus de réparation, ça va grandement nous aider. Et on devrait se retrouver pas trop mal. Peut-être mettre un coup de réparation sur le moteur aussi. On va faire un gros chantier sur la voiture Alonzo. Mais on va essayer de viser le long terme. Il reste 10 tours. Il y a moyen d'aller loin en ayant une stratégie un petit peu agressif et neutre au niveau du carburant. On va essayer de faire avec Alonzo, on va essayer de faire la force tranquille en fait. Voilà tout simplement le faire tenir au maximum. Et on va aller voir ce qui se passe chez Vendourne. Donc Vendourne pour l'instant il est toujours en ligne de mire Räikkönen. Räikkönen qui a peut-être des problèmes avec sa monoplace. Ou qui en a eu à un moment ou à un autre. Mais visiblement il tient le rythme de la Ferrari. Et il lui colle au basque littéralement. Donc Vendourne qui se plaint de l'usure de ses pneus. Voilà ça commence à s'arrêter au stand. Donc nous c'était un petit peu ce qu'on avait calculé aussi. Il va falloir aller réparer. Donc Vendourne même combat. On rentre au stand et on va aller réparer. La suspension et l'aileron. On va faire en sorte de prendre des choses qui ne demandent pas trop de temps au niveau des réparations. Et puis voilà. Donc pareil avec Vendourne on vise le long terme. Donc on a Lonzo dans les stands. On a Lonzo qui est en train de faire des gros travaux sur sa voiture. Beaucoup de pilotes qui ont l'air de passer du temps dans les stands entre les réparations à gauche et à droite. Et Lonzo qui ne ressort même pas dernier. Il sort 17ème. Donc du coup le pilote qui est un peu plus serein avec une voiture qui sent le neuf. Pendant que Vendourne lui par contre lui il est un petit peu plus en galère. On sent que la voiture elle n'est pas au mieux de sa forme. Et donc vivement que le pilote belge rentre au stand pour aller faire les réparations et changer la gomme. Parce que là effectivement c'est un peu show time. Alors Lonzo est-ce que ça a été la bonne opération pour le coup ? Parce que si on regarde sur le classement c'est un des seuls qui a fait les réparations. Et en plus qui a des pneus neufs par rapport à tous les pilotes qui sont devant lui. Après il est loin quand même. On imagine qu'effectivement il y aura d'autres pilotes qui vont faire des réparations. Finalement non ça ne va pas le faire. Alonzo qui va ressortir quand même et qui va gagner quelques places mais ça ne sera pas suffisant. Après il nous reste encore des voitures à s'arrêter. Hülkenberg, Verstappen, tout ça c'est encore tout dans les stands d'ailleurs. Ça sort en médium. Donc on a Vandone qui est onzième pour l'instant. Alonzo quatorzième. Et on a toute une ribambelle de voitures qui sont devant. Notamment Ericsson qui doit s'arrêter. Sainz qui doit s'arrêter aussi. PRS, D'Ambrosio, Palmer, Hutton, Hamilton. Tous ces gens qui ne se sont pas encore arrêtés. Qui vont devoir faire leur arrêt au stand. Donc ça va peut-être pouvoir nous profiter. Et puis qui sait aller récupérer l'objectif du sponsor. Ça, ça serait quand même plutôt une bonne nouvelle. Puisque si on attaque déjà sur la première course avec déjà les bonus sponsors. Il faut qu'on renfloue les caisses. Vous avez vu la gueule du budget. Ce n'est pas jojo. Donc il va falloir qu'on renfloue un peu les caisses là. Allez Vandone qui a fait la jonction avec les pilotes qui sont devant. Mais les pilotes qui sont devant qui ont s'arrêté au stand vraisemblablement. Voilà, il y a du monde dans les stands. Vandone qui fait sixième pour l'instant. Et qui arrive sur un petit groupe de vent qui traîne. Un petit peu au ralenti ici. Avec Kiat qui a bloqué les roues. On a vu de la fumée s'échapper des roues de la voiture de Kiat. Allez Vandone. Ce qui serait pas mal, ce serait de faire un petit coup de dépassement sur Kiat. Histoire de se débarrasser des pilotes russes. Allez. On est plus rapide. On peut le faire. Il faut juste trouver l'ouverture. Voilà, ici à l'intérieur. Ouh, c'est chaud entre les deux pilotes. Mais Vandone insiste. Et ça passe. Voilà, on va se mettre en gestion du carburant une nouvelle fois. Et du coup, Kiat qui lâche un petit peu l'affaire. À devant, ça va s'arrêter. Ericsson qui a des soucis avec sa monoplace. Et qui va s'arrêter pour changer de gomme. Y compris Sainz aussi. Pareil. Même combat. Donc on a les deux voitures dans les points. Et dans les objectifs du sponsor. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et grosse information aussi. Regardez Vandone qui est troisième. Qui est virtuellement sur le podium. Alors, la course n'est pas terminée. On a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça sent plutôt bon pour cette première course. Attendons de voir tout de même. Si Kiat réagit derrière Vandone. Et puis bon, on a Alonzo. Qui est cinquième du coup. Avec sa tarée anticipée. Et toutes ses réparations. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah, Vandone qui s'affole un petit peu de l'état de sa monoplace. Effectivement, on va peut-être le mettre en neutre. Pour économiser un petit peu la voiture. Mais bon, si Vandone, la voiture craque. Il y en a Alonzo derrière. Qui a une voiture qui est en meilleur état. Et qui sera notre joker. Entre guillemets. Avec Alonzo, on essaie aussi de calmer le jeu. Pour éviter qu'il aille abîmer la voiture. Il est poursuivi par Vettel à la sixième place. Et il nous reste 5 tours à faire. Ça risque d'être long. On va passer un petit peu en accéléré. Pour l'instant, ça va plutôt bien se passer au niveau des monoplaces. Alors, le leader de la course qui est pour l'instant Ricardo. Qui mène son petit train tout seul. Mais qui est en train de prendre un tour d'ailleurs sur pas mal de voitures. Et les Mercedes qui ne sont pas forcément à la fête. Cette première course, regardez, elles sont septième et huitième. Et il reste 4 tours. Non, qui est. Alors oui, Alonzo qui se plaint encore une fois de plus de l'aileron avant. Et Vendorne qui se plaint du moteur et de l'aileron arrière. Mais il ne nous reste pas beaucoup de tours à faire. On va essayer de faire tenir la monoplace jusqu'au bout. J'espère que ça va y aller. En tout cas, il va falloir. Parce que là, les réparations nous coûteraient terriblement cher. Si on devait les faire. Alors que Kiat a opéré quasiment la jonction sur Vendorne. Et je pense. Je pense très sincèrement. Que Kiat risque de nous dépasser dans pas longtemps. Les pilotes qui sont devant, qui sont en récupération, en conservation, comme on dit. On va faire pareil avec les miens. Vettel qui a aussi opéré la jonction avec Alonzo. Il y a quand même un petit écart. On n'est pas aussi proche que Kiat et Vendorne. Mais n'empêche que ça se rapproche. L'étau se resserre. Et cette fin de course risque d'être compliquée pour nos deux pilotes. On va passer un petit peu tout ça en accéléré. Ricardo qui rentre dans le 15ème tour. La Red Bull qui survole littéralement ce Grand Prix. Alors Kiat a bien tapé dans son capital pneu. Vendorne 2ème. Puisque ça s'est arrêté au stand. Qui est-ce qui s'est arrêté au stand ? Raikkonen visiblement. Chez Ferrari on tente la sécurité. On essaie de préserver au maximum la voiture. Quitte à faire des réparations visiblement. Puisque Raikkonen est en train de dégringoler littéralement au classement. Ils avaient vraiment peur de ne pas arriver au bout de la course. Et c'est vrai que tout est possible. La course tant qu'elle n'est pas terminée. Il peut se passer plein de choses. Donc effectivement c'est peut-être une bonne option de la part de Ferrari. De faire rentrer Raikkonen. Et de faire des réparations. Parce qu'il peut très bien y arriver. Que effectivement. Une monoplace ne parvienne pas à terminer. A cause de problèmes mécaniques. Ou même plein de monoplace d'ailleurs. Ah Nasser qui est abandonné. Donc une sobère au tapis. Il va falloir s'y faire aussi. On a l'habitude des pilotes dans une écurie bien précise. Et là on se retrouve avec effectivement des pilotes qui sont un petit peu mélangés dans certaines écuries. Donc il va falloir s'y faire. Alors que Raikkonen, Raikkonen, Ricardo. Entame son dernier virage pour boucler cette course. Et Raikkonen c'est peut-être le pari payant. Parce qu'il vient de faire son meilleur temps au tour. Raikkonen qui est actuellement 16ème. Il est loin quand même. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors ça fume derrière. On a Alonso qui vient de prendre l'avantage. Et qui est en train de doubler tout le monde Alonso. Avec Van Dorm qui est à genoux à sa voiture qui n'en peut plus. Donc Van Dorm il finira où il pourra. En tout cas Alonso il est 2ème. Il est devant Sébastien Vettel. Et il va bientôt rentrer dans son dernier tour. Pour l'Espagnol. Si on commençait la saison avec une 2ème place. Sur la 1ère course. Ca serait formidable. Mais attention tout de même. Le tour est long. Et la voiture peut craquer. Sur les derniers instants. Sachant que l'aileron avant est à l'agonie la plus totale. Donc méfiance. Ce tour est horriblement long. Et là on voit Stoffel Van Dorm qui est 9ème actuellement. Qui est rentré dans son dernier tour. Donc il y a la voiture qui a complètement craqué. Je ne sais même pas s'il va arriver à finir la course. D'ailleurs il a un problème aussi au niveau du carburant d'ailleurs. Ceci c'est peut-être ce qui lui fait défaut pour le garçon. Il a encore un petit peu de marge d'essence. Mais c'est vraiment très léger. Allez Alonso, il faut arriver à rentrer dans les derniers hectomètres de piste. Il faut que la mécanique tienne. Des gros points marqués ici sur ce 1er Grand Prix. Fernando Alonso qui rentre dans le dernier virage. Il est poursuivi par Rosberg qui est 2ème. Rosberg qui a fait une grosse remontée. Et qui finit donc à la 2ème place. Fernando Alonso. Erosberg 3ème, Vettel 4ème, Hülkenberg 5ème, Hamilton 6ème, Bottas 7ème, Verstappen 8ème, Button 9ème, D'Ambrosio 10ème, Palmer 11ème, Massa 12ème, Raikkonen 13ème, Sainz 14ème. Et gros perdant dans l'histoire c'est Vendome. Vendome qui a sa voiture qui a littéralement craqué sur la fin. Et qui est en train de finir au ralenti. Le plus total à la 15ème place malheureusement pour le pilote belge. Ce 1er week-end de Grand Prix aurait été difficile pour lui mais c'était prévisible. Sachant qu'on allait se heurter à ce genre de phénomène. C'est à dire des problèmes de fiabilité sur les premières courses. Malheureusement c'est vrai que j'aurais pu faire des réparations, refaire rentrer Vendome et refaire sortir avec des pneus soft pour le faire attaquer sur les derniers instants. Et probablement peut-être finir moins loin dans le classement. Mais honnêtement c'est pas grave, c'est pas grave. On a un objectif qui a été atteint. Alonso qui nous fait une belle 2ème place, qui finit 2ème sur le podium. Honnêtement je pense qu'on pouvait s'attendre à pire et on a quand même bien terminé la course. Donc résultat des courses. Donc voilà un peu l'historique au niveau des arrêts au stand de chacun. Inspection des véhicules, tout va bien. Et donc Fernando Alonso qui marque 18 points sur cette première course. Fernando qui n'en marque aucun. Mais on note quand même que c'était bien mal engagé parce qu'on a Fernando Alonso qui partait quand même à la 8ème place. Et franchement, belle performance du pilote espagnol. C'est encourageant pour cette nouvelle saison qui commence. Donc McLaren 3ème au classement général des constructeurs. Sachant que les deux Mercedes étaient dans les points. Forcément ça aide beaucoup à cette performance des Mercedes. Red Bull aussi, les deux voitures étaient dans les points avec une voiture victorieuse. Si on avait mieux géré Vendorme, je pense qu'on aurait pu marquer plus de points. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première course. On va pas s'affoler pour autant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce retour de Motorsport Manager sur la chaîne aussi. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Et salut à tous. ... ... ... Sous-titrage ST' 501